La célébration amoureuse L'amour a été célébré par les poètes de toutes les époques, depuis les troubadours jusqu'au XXe siècle, en passant par la Renaissance et les Romantiques au XIXe siècle. Quelques motifs dominent, comme celui de la rencontre amoureuse, de l'invitation à l'amour, la déclaration d'amour, la célébration de l'être aimé, l'absence de l'être aimé, la séparation, le temps qui détruit ou encore la mort. De manière générale, l'amour peut être considéré comme le symbole de l'énergie et du désir de vivre, comme le montre le thème du Carpe Diem, célébré par de nombreux poètes depuis l'Antiquité. Dans la poésie lyrique, le poète dit « je » et semble décrire ses propres sentiments. C'est une poésie de l'intime où chaque lecteur peut se reconnaître. Les formes de la poésie amoureuse peuvent être diverses. L'ode, le sonnet, le blason qui célèbre une partie du corps ou encore les formes libres. L'expression amoureuse se caractérise par l'emploi du « je », l'emploi du « o » lyrique, par de fréquentes exclamations ou encore par l'apostrophe à la femme aimée ou l'homme. Merci. Merci.